Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, j'en ferai sûrement un peu plus de ce type prochainement. Si ça vous plaît, un tuto pour se débarrasser des fourmis dans sa maison sans les tuer en moins d'une heure et le plus important, de façon durable. Première étape, prenez une pince à fourmis et attrapez-en une. Si vous n'avez pas de pince à fourmis, ce que je peux comprendre, utilisez une pince à épiler mais juste serrez pas trop fort pour pas tuer la fourmi. On va la mettre dans mon fond d'écran. Deuxième étape, télécharger fourmicaux pour pouvoir l'héberger. Ensuite, on lance une partie, on déplace notre fourmi vers son nouveau terrain de jeu. On va lui mettre une goutte de miel pour lui donner envie de rester et surtout pour attirer les autres fourmis. Les fourmis communiquent entre elles via des phéromones, on va utiliser cette propriété. Elles envoient des messages chimiques du genre « Hey, il y a quelque chose à manger par ici ! » J'en profite pour vous dire que le miel que j'utilise est fabriqué par une marque allemande, Hummel. Peut-être que je prononce mal, ça doit se prononcer Hummel ou je sais pas trop, je parle pas allemand. Bref, je vous mets le lien de leur site dans la description. Ah bah voilà ses copines ! Une fois qu'elles seront toutes rentrées dans le jeu, vous fermez le jeu et vous n'aurez plus de soucis. Voilà, ce sera tout pour ce tuto. C'est une technique qui a très très bien marché chez moi. J'espère que ça aura la même efficacité chez vous. Je vous mets dans la description en lien la pince à fourmis, le miel Hummel qui, cela dit en passant, est très très bon. Et le jeu Formico qui est actuellement encore en développement mais suffisamment avancé pour que vous puissiez ranger des fourmis ou vous amuser avec. Si ça vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine ! Cette vidéo était sponsorisée par Hummel. Ya, ya, Wouter Honin.